TAPTOUCHE. Durant votre compétence de traitement des textes, vous allez devoir pratiquer votre doigté à chaque cours entre 20 et 30 minutes. Cette capsule-ci vous montre comment accéder à TAPTOUCHE à partir du portail applicatif du Centre de service scolaire des affluents. Vous devez commencer par entrer votre code utilisateur et votre mot de passe et appuyer sur le bouton « Connexion ». Une fois que vous êtes connecté dans le ruban gris, vous devez cliquer sur « Mes applications ». Vous pouvez ici faire un filtre, en fait faire une recherche, simplement écrire TAPTAP et vous allez avoir tout de suite l'application TAPTOUCHE qui va apparaître. Alors, vous devez la sélectionner et une fois que c'est fait, vous devriez déjà être enregistré à votre nom, étant donné que vous arrivez par votre portail du Centre de service scolaire des affluents. Première chose à faire, c'est aller dans « Mes réglages » et dans « Mes réglages », donc, vous pourrez changer votre avatar, vous pourrez écrire votre nom, prénom, votre numéro d'étudiant, votre courriel si vous désirez. Vous allez pouvoir changer l'environnement. Vous allez pouvoir, évidemment, modifier la langue et le clavier si c'est nécessaire. Donc, assurez-vous que le clavier, donc vous avez soit le clavier français-canadien ou canadien multilingue standard, et validez en même temps la disposition de votre clavier. Au niveau des objectifs, on va rester à mots par minute de cette façon-là. Donc, on va commencer avec un objectif de 20 mots par minute, qui est un objectif pour les débutants, en fait, de 20 mots par minute. Alors, ensuite, une fois que les réglages sont faits, vous pouvez retourner à « Bienvenue ». Et à « Bienvenue », vous avez une petite vidéo que vous pouvez visionner pour les conseils de base de tape-touche, donc, pour ceux et celles pour qui c'est la première utilisation dans tape-touche. Pour ceux qui connaissent déjà leur doigté ou qui croient avoir un bon doigté, vous pouvez faire le test de départ. Le test de départ va vous dire à quel niveau vous êtes exactement, et vous allez pouvoir commencer à ce niveau-là pour votre pratique dans tape-touche. Sinon, on est prêt à commencer. On va aller dans l'onglet « Apprendre », juste en haut ici. Et là, on va pouvoir commencer, donc, par l'exercice 1, évidemment. Donc, soit le test de départ ou l'étape 1, tout simplement. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer ici sur étape 1, qui est en gris. Et ensuite, on peut aller revoir les conseils de base ou aller faire le test de départ, si on veut. Et ensuite, on commence, donc, on clique pour l'étape 1, donc l'exercice 1, avec les lettres « J » et les lettres « F ». Alors, on sélectionne, et ensuite, une fois que l'exercice est ouvert, donc on nous donne les objectifs de l'exercice, on appuie sur « Suivant ». On doit se positionner la bonne façon sur le clavier, donc on vous montre la position, donc l'ergonomie du clavier. Alors, vous devriez, donc, avoir un doigt placé sur le « J » et un autre index placé sur le « F », tout simplement. Donc, c'est vraiment comme ça que vous devez être placé. Et ensuite, donc, on peut commencer. Et là, bien, vous devez, donc, appuyer sur les lettres qui clignotent. Donc, ça serait à ce moment-là « J, 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 J ». On fait un espace, et ensuite, on va chercher la lettre « F ». Encore un autre espace, « J, J, F », espace, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'on doit faire les exercices tape-touches. Donc, évidemment, plus les exercices avancent, plus ils sont complexes. Donc, on commence vraiment au départ, sauf si vous avez fait l'exercice, le test de départ, et que ça vous a amené plus loin. Vous voyez en même temps votre précision, vos erreurs, ainsi que votre vitesse qui est comptée à chaque fois. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut accéder à tape-touches à partir du portail, donc, applicatif du centre de service scolaire des affluents. Faites attention, n'allez pas trop vite. Passez pas à l'étape suivante tant que vous ne maîtrisez pas les touches apprises. S'il faut, refaites l'exercice une nouvelle fois. C'est possible que ça soit fait. Donc, allez-y comme ça, mais assurez-vous donc de bien maîtriser vos exercices avant de passer à un autre. Merci. Merci.